Bonjour, je m'appelle Nadia Maheux, je suis conseillère en gestion des matières résiduelles à la MRC de Matawini. Aujourd'hui, vous allez assister à la présentation qui va être faite lors de la séance de consultation publique portant sur le projet de plan de gestion des matières résiduelles 2024-2030 de la MRC lors de la séance du 1er mai 2023 à Saint-Combre. L'enregistrement est donc destiné à ceux qui ne pourront assister à cette séance en présentiel, mais qui démontre un intérêt pour le projet de PGMR. Pour eux, je souligne également qu'il va y avoir un exercice de consultation en ligne du 24 avril au 5 mai 2023. Je vous invite à consulter le site web de la MRC dans la section « Révision du PGMR » pour toutes les informations. Donc, l'objectif de la présentation, c'est bien sûr de faire un petit survol du contexte de révision et du projet de PGMR. Vous comprendrez que la présentation PowerPoint est celle qui va être présentée le 1er mai prochain. On ne répondra pas aujourd'hui aux questions ni aux commentaires, mais pour ce faire, je vous invite à plutôt privilégier l'exercice en ligne et de consulter la section du site web de la MRC qui porte sur la révision du PGMR. Tous les commentaires qui vont être recueillis autant lors de la séance en présentiel que par l'exercice de consultation en ligne vont servir à bonifier les mesures qui sont prévues au projet de PGMR. Donc, on va voir rapidement dans le cadre de la présente présentation, le contexte et le processus de révision du PGMR. On va faire un petit tour du projet de PGMR en tant que tel. Donc, commençons la présentation. D'entrée de jeu, je m'excuse à l'avance, la gestion des matières résiduelles, c'est un domaine où il y a beaucoup d'acronymes. J'espère que vous les nommez au long, c'est au long de la présentation, sinon je m'excuse à l'avance. Donc, qu'est-ce qu'un PGMR? Le PGMR, c'est un plan de gestion des matières résiduelles, soit un outil de planification de la gestion de l'ensemble des résidus qui sont générés sur un territoire donné. Dans le cadre présent, on parle du territoire de la MRC de Matawini. C'est un outil qui est encadré par la Loi sur la qualité de l'environnement. PGMR doit être révisé à tous les 7 ans et contribué aux objectifs gouvernementaux de GMR. Pour ce qui est de la MRC de Matawini, le nouveau PGMR doit être adopté au plus tard, le 27 janvier 2024. On dit qu'un PGMR doit contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux de gestion des matières résiduelles, mais quels sont-ils ces objectifs-là? Ils émanent principalement de deux documents, soit la stratégie de valorisation de la matière organique, mais surtout du plan d'action 2019-2024 de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Les objectifs qui sont visés pour 2023 sont donc de réduire à 525 kg ou moins la quantité de matière éliminée par personne par année, de recycler au moins 75 % du papier carton, verre, plastique et métal, de recycler au moins 60 % des matières organiques et de recycler et valoriser 70 % des résidus de construction, rénovation et démolition. Sur le territoire de la MRC de Mattaouini, c'est les municipalités qui sont responsables de la GMR, ce sont elles qui ont la délégation de compétences. Ce sont donc elles qui assurent les services de GMR, soit qu'elles réalisent elles-mêmes ces services-là ou qu'elles les donnent à contrat des entreprises privées. Ce sont donc elles qui possèdent les données, les informations relatives à ces services-là. Les municipalités se doivent de mettre en œuvre le PGMR, soit les mesures qui les visent, et de mettre en œuvre aussi les activités d'information, sensibilisation et éducation. Pour ce qui est de la MRC, c'est principalement de réviser le PGMR et d'assurer la mise en œuvre des mesures qui la visent. La MRC agit aussi comme une municipalité en ce qui a trait au territoire non organisé, le TNO. Elle assure donc des services de GMR pour ce territoire-là. La MRC est aussi responsable des programmes de récupération des RDD, les résidus domestiques dangereux, et le programme de récupération des résidus textiles. Et elle assure aussi des activités d'information, sensibilisation et éducation. Présentement, c'est le PGMR 2017-2024 qui est en vigueur. Ce plan-là contient 49 mesures. Malheureusement, les objectifs quantitatifs qui le ciblaient n'ont pas été atteints. Le secteur CRD l'a atteint comme on verra plus tard, mais on expliquera un peu dans quelles mesures ça s'est fait de façon concrète. Pour ce qui est des mesures réalisées en tout ou en partie, on a fait la promotion de nouveaux modèles de gestion et de gouvernance. Entre autres, il y a des études externes qui ont été réalisées pour optimiser la collecte et le transport sur le territoire. On a fait la promotion des regroupements municipaux. Ça s'est soldé, entre autres, par des appels d'offres regroupés, autant pour ce qui est du mandat collecte-transport que pour celui traitement-élimination. On a travaillé à améliorer les documents d'appels d'offres en gestion des matières résiduelles. On a fait la promotion de modèles de gestion des bouts, entre autres les programmes de vidange systématique des fonds sceptiques. La MRC a adopté un droit de regard qui interdit l'importation de matières résiduelles pour leur mise en décharge sur le territoire. Les municipalités ont implanté la collecte des matières organiques. On est maintenant à 11 municipalités qui ont la collecte à l'aide des bacs bruns. Il y a eu amélioration des services et du suivi quantitatif aux éco-centres municipaux. Il y a eu beaucoup de promotion du compostage domestique. La MRC a implanté une collecte d'encombrants pour le TNO. Il y a aussi plusieurs activités et outils d'information, sensibilisation et éducation qui ont été réalisés. Pour ce qui est des mesures non réalisées, soit en attente ou suspendues, des mesures qui visent l'ICI et industrie-commerce-institution, ainsi que le secteur CRD, construction, rénovation, démolition, n'ont pas encore été réalisées. Il était prévu aussi de séparer les encombrants de la collecte des déchets afin d'en favoriser leur valorisation. Cette mesure-là a été tout simplement abandonnée. Elle n'est économiquement pas viable. Il y avait aussi des partenariats à faire avec les organismes communautaires du territoire pour augmenter le réemploi. Malheureusement, cette mesure-là n'a pas été mise en œuvre non plus. Pareil pour la récupération des plastiques agricoles et la promotion du concept de ressourcerie. Il y a plusieurs étapes de révision qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Par exemple, il y a un sondage qui est envoyé à tous les acteurs externes du territoire de la MRC, principalement les citoyens et les villégiateurs. Ça demandait, entre autres, qu'elles étaient leurs priorités au niveau de la GMR du territoire. Vous avez le résultat du sondage en haut à droite. Ensuite, il y a une tournée des municipalités qui a été réalisée par la MRC, qui visait à leur demander leur priorité de GMR et les attentes qu'elles avaient envers la MRC. Il y a une plateforme interactive des sondages qui a été envoyée aux municipalités pour demander leur avis sur certaines thématiques de GMR particulières. Il y a plusieurs travaux du comité technique PGMR qui ont eu lieu. C'est le comité qui est mandaté pour soutenir la MRC dans la révision du PGMR. Il y a un atelier PGMR qui s'est tenu en septembre dernier, avec tous les représentants municipaux du territoire. Il y a eu aussi plusieurs validations des contenus du projet de PGMR par la Commission aménagement et environnement, des approbations par le conseil de la MRC qui est l'entité décisionnelle en lien avec la GMR de la MRC. Et on est rendu maintenant à l'étape obligatoire en vertu de la EQE, qui est celle de consultation publique. Vous avez ici un résumé des étapes à venir. Donc, il y aura une consultation publique du 24 avril au 5 mai prochain, à la suite de laquelle il y aura l'élaboration d'un rapport de consultation, possiblement des modifications qui seront apportées au projet de PGMR à la suite des commentaires qui auront été faits. Ensuite, le document va être envoyé à REC Québec pour analyse de conformité. REC Québec a 120 jours pour s'affaire. S'il s'avérait que le PGMR était non conforme, il y aura modification et adoption à nouveau du projet de PGMR en septembre-octobre pour une deuxième analyse par REC Québec d'une durée maximale de 60 jours. Donc, ça, ça amènerait à une adoption en janvier 2024. Cela dit, si le projet de PGMR est déclaré conforme dès le premier renvoi à REC Québec, l'adoption du PGMR pourrait se faire dès octobre 2023. Maintenant, passons vif du sujet, le projet de PGMR 2024-2030. Tout d'abord, une description du territoire. Le MRC de Matawini, c'est un très, 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 très grand territoire qui est composé de 15 municipalités locales et d'un territoire non organisé au nord. En 2020, on dénombrait plus de 50 000 habitants permanents. Il y a un phénomène de villégiature très important sur le territoire, surtout en été. Il y a des projections quant à la population pour 2031 qui étaient, somme toute, modérées, mais qu'on pourrait prévoir, revoir à la hausse, entre autres, engendrées par le phénomène de la COVID-19, de la pandémie. Il y a environ 37 434 logements sur le territoire qui sont composés par 78 % de résidences unifamiliales et qui contiennent aussi beaucoup de chalets. On le devinera. Il y a un secteur tertiaire qui est très, très important, donc le secteur des services. Entre autres, le récréotourisme et les résidences de tourisme sont une part importante de ce secteur tertiaire-là. Et la plupart des ICI, les industries, commerces, institutions, sont desservies par les collectes municipales. Un petit portrait de la GMR au niveau résidentiel. Donc, on parle de 2019, c'est l'année de référence du projet de PGMR. Donc, toutes les municipalités du territoire offrent des collègues de déchets et de matières recyclables la plupart du temps, toutes les deux semaines. Il y a la collecte des matières organiques dans 8 municipalités. Ça, c'est en 2019. En 2022, on est rendu à 11 municipalités, donc sur 15. Il y a 11 municipalités qui offrent des collectes de résidus verts spécifiques, donc dédiés aux résidus verts. 12 municipalités offrent des collectes mensuelles des encombrants, habituellement sur appel. Et 4 municipalités sur 15 offrent ces services-là en régie interne, c'est-à-dire qu'elles réalisent elles-mêmes ces services-là, qu'elles ont des camions, des employés attitrés. Les autres municipalités confient ces mandats-là à des entreprises privées dans le cadre de contrats. Toujours dans le secteur résidentiel, 14 municipalités offrent des services d'un éco-centre à leurs citoyens. C'est constitué d'un réseau de 9 éco-centres municipaux et 4 qui sont gérés par des entreprises privées. Il y a une municipalité, la 15e municipalité du territoire, qui n'offre pas de services d'éco-centre. Il y a 16 aires de stockage des RDD. La 16e des serres, le territoire non organisé au nord. Il y a 12 installations municipales d'épuration des eaux usées qui génèrent donc des bouts, des biosolides, parce que ces bouts-là sont visés par le projet de PGMR. Tout comme les bouts de fosses sceptiques, ceux qui sont générés par les 31 737 fosses répertoriées en 2019 sur le territoire. Les municipalités et la MRC réalisent beaucoup d'activités d'information, sensibilisation et éducation, principalement par leur site web ou leur butin municipal. Pour ce qui est du secteur ICI, CRD, malheureusement, on a beaucoup moins d'informations à ce niveau-là. Pour ce qui est des données quantitatives, ce sont les données transmises par le ministère de l'Environnement qu'on peut utiliser. Pour ce qui est des entreprises qui la desserrent, on n'a pas tant d'informations non plus. Tout ce qu'on sait concernant les industries, commerces et institutions, c'est que la plupart sont desservies par les municipalités, surtout les ICI assimilables, c'est-à-dire qui génèrent des résidus de nature et en quantité similaire à un ménage ordinaire, selon la règle des deux bacs. Donc, jusqu'à deux bacs de déchets ou de matières recyclables, c'est habituellement desservi par les municipalités. Tous ces services-là sont assurés par un grand écosystème d'installation, d'équipements, d'entreprises et d'organismes, autant sur le territoire de la MRC qu'à l'extérieur. Sur le territoire, on a la chance d'avoir un centre de tri de matériaux secs. On a un lieu d'enfouissement des débris de construction-démolition. Il y a des sites privés de traitement des bouts, mais qui appartiennent à des entreprises de vidange des bouts de fosses sceptiques. On a des écosendres, des organismes communautaires, par exemple, les organismes, les comptoirs investimentaires, entre autres, des entreprises de vidange de fosses sceptiques, comme je le disais, des entreprises de location de conteneurs, etc., etc. Mais malheureusement, les équipements, je dirais, majeurs en lien avec la GMR, comme par exemple les lieux d'enfouissement technique, les centres de tri des matières recyclables, les plateformes de compostage, les centres de traitement des bouts de fosses sceptiques, sont situés à l'extérieur du territoire. Un petit inventaire des matières qui ont été générées, on parle toujours de 2019, donc ça croise ici les données qui proviennent des municipalités, puis les données manquantes ont été complétées par l'outil d'inventaire de Recyc-Québec, qui nous permet d'avoir des données quantitatives. Pour ce qui est des matières recyclables du secteur résidentiel, en 2019, on estime à 8 273 tonnes de matières qui ont été générées, parmi lesquelles 35 % ont été éliminées et 65 % récupérées. Toujours dans le secteur résidentiel, pour les matières organiques, ce serait 11 582 tonnes qui auraient été générées, parmi lesquelles 31 % ont été récupérées et 69 % éliminées. Si on rajoute d'autres matières, comme par exemple les RDD, les textiles, on se retrouve avec un grand bilan pour le secteur résidentiel de 13 000 tonnes récupérées versus presque 13 000 tonnes de matières éliminées, donc un ratio d'environ 50 % à 50 % pour les matières récupérées et éliminées. Pour ce qui est du secteur ICI, ce serait 11 685 tonnes de matières recyclables qui auraient été générées, parmi lesquelles 47 % auraient été récupérées, 63 % éliminées. Pour ce qui est des matières organiques, ce serait 12 347 tonnes qui auraient été générées, 66 % récupérées, 34 % éliminées. Ça semble être un beau taux de récupération, mais il faut dire que cette performance-là est un peu gonflée par celle des industries de transformation agroalimentaire qui valoriseraient près de 100 % de leurs matières organiques générées. On se retrouve avec un bilan du secteur ICI de 13 659 tonnes de matières récupérées versus 13 265 tonnes de matières éliminées, donc un ratio d'environ 51 % versus 49 %. Finalement, pour le dernier secteur, celui du CRD, construction, rénovation, démolition, ici, on se fie vraiment à l'outil d'inventaire de REC Québec qui estime que ce secteur-là a un taux de récupération de 78 %, qui est aussi gonflé par les agrégats, qui a un taux de valorisation de 94 %. Donc, on se retrouverait avec 22 % seulement des matières qui seraient éliminées dans le cadre de la MRC de Matawini, ce serait 19 144 tonnes. Ici, vous avez le bilan de la Matawini pour tous les secteurs confondus. Donc, pour ce qui est des matières recyclables, on aurait un taux de récupération global de 54 %. On se rappellera que l'objectif gouvernemental est de 75 %. Pour les matières organiques, on parle d'un taux de récupération estimé de 49 %. L'objectif gouvernemental étant de 60 %. Les résidus CRD, estimés bien sûr par l'outil d'inventaire, un taux de 78 %. L'objectif gouvernemental est de 70 %, mais par exemple, si on regarde les résidus CRD qui sont ramassés dans les éco-centres, on n'atteindrait pas ce taux de valorisation-là qui est gonflé par les agrégats. 77 % de récupération pour les RDD pour un grand taux global de 68 % pour ce qui est du territoire. À cela se rajoute 2462 tonnes métriques humides de boue qui auraient été générées et surtout récupérées et valorisées en 2019. On estime qu'il y a un excellent taux de valorisation des bouts sur le territoire. Donc, globalement, 68 % des matières récupérées, donc 93 728 tonnes, versus 32 % de matières éliminées, soit 45 166 tonnes. Si on prend ce tonnage-là éliminé et on le répartit à la population permanente, ça nous permet de calculer un taux d'élimination de 904 kg par personne par an. L'objectif gouvernemental étant de 525 kg, on se retrouve quand même assez loin de l'objectif. Or, on a parlé qu'il y avait un phénomène de villégiature très important sur le territoire. Donc, si on prend les résidences dont le propriétaire a un code postal différent de ceux du territoire auquel on applique un taux moyen par ménage de 2,1 personnes et un taux d'occupation de ces résidences secondaires-là de 180 jours par an, on obtient une population équivalente, en l'ajoutant à la population permanente, bien sûr, de 114 262 personnes. Donc, si on divise notre quantité de matières éliminées par cette population équivalente-là, donc virtuel, bien sûr, on obtient 608 kg par personne par an. Donc, on est beaucoup plus près de l'objectif gouvernemental. Avec toutes ces données-là, on peut faire certains constats quant aux forces et aux faiblesses de la GMR du territoire, parce qu'il y a des forces, il y a quand même 8 municipalités qui ont la collecte à 3 voies. On est maintenant à 11 municipalités à l'heure actuelle. Il y a une bonne récupération et valorisation des baux municipales et de fosses sceptiques. La plupart des citoyens sont desservis en service des co-centres et la grande majorité des ICI sont desservis par les collectes municipales. En contrepartie, pour ce qui est des faiblesses, il y a une grande augmentation des tonnages générés. On parle, pour donner un exemple, du secteur CRD, qui a beau avoir un beau taux de valorisation, mais si les quantités générées augmentent, on se retrouve quand même avec des quantités produites et éliminées, surtout en hausse. On constate aussi que les performances municipales stagnent quand elles ne régressent pas, malheureusement. Il y a quand même un grand impact négatif de la villégiature sur la gestion des matières résiduelles. La performance des ICI, les industries, les commerces, les institutions stagnent également. On se rappellera que le taux est gonflé par les industries agroalimentaires, mais que ça ne représente pas l'ensemble des ICI. Il y a aussi plusieurs débouchées de valorisation qui se font rares sur certaines matières. On peut penser même au bois et aux branches. On peut penser que c'est facile à récupérer et à valoriser, mais c'est loin d'être le cas. Il n'y a peut-être pas assez de réemploi sur le territoire, un mode de valorisation peut-être un peu négligé. Et le taux d'élimination qui est loin de l'objectif gouvernemental, comme on l'a vu précédemment. Dans le projet de PGMR, on a fixé des objectifs quantitatifs qui doivent tendre vers ceux du gouvernement. Considérant de l'endroit où on part actuellement, certains objectifs semblaient très ambitieux. Donc, certains ont été modulés dans le temps, qui finissent par atteindre les mêmes objectifs que le gouvernement, mais de façon modulée dans le temps. Donc, pour ce qui est de la réduction des quantités de matières résiduelles éliminées, donc en kilogrammes par habitant par an, l'objectif est de 100 kilogrammes pour 2024-2027 et de 525 kilogrammes de 2028 à 2030. Recycler papier, carton, plastique, verre et métal. Les matières recyclables, c'est le meilleur objectif que celui gouvernemental. Un peu à l'image de la quantité de matières éliminées. L'objectif quant aux matières organiques putressibles a été modulé aussi dans le temps, comme vous pouvez voir. Et recycler, valoriser les résidus CRD. On a quand même gardé 70 % et on tâchera de l'atteindre même dans les écocentres municipaux. Le projet de PGMR contient la vision suivante. La MRC désire poursuivre son engagement environnemental en investissant les efforts nécessaires pour contribuer à sa juste part. On a vu qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes objectifs. On peut tenir compte de notre contexte territorial, mais il faut tout de même viser les objectifs gouvernementaux. La MRC désire tracer la voie comme MRC rurale qui n'a pas peur d'innover dans ses façons de faire. Elle désire aussi établir de véritables liens et partenariats avec les principaux acteurs clés du territoire. Et en association avec les municipalités locales et dans le respect de leur latitude de gestion, la MRC veut placer au cœur de sa planification territoriale l'optimisation des services et des équipements afin de maintenir les meilleurs coûts possibles. Le projet de PGMR contient aussi neuf orientations et 32 mesures qu'on va voir à l'instant. La première orientation, promouvoir la hiérarchie des trois RVE, qui est la hiérarchie qui oriente tout ce qui est valorisation des matières résiduelles. Donc, c'est de prioriser de prime abord la réduction à la source, ensuite le recyclage, le réemploi, pardon, ensuite le recyclage, la valorisation et, ultimement, s'il n'y a pas d'autres moyens économiquement ou techniquement possibles d'y aller avec l'élimination. Donc, promouvoir la hiérarchie des trois RVE en intensifiant les actions de réduction à la source et de réemploi. Sept mesures sont rattachées à cette orientation-là. La première, promotion de la consommation responsable du compassage domestique, de la recyclage et du feuillet de recyclage, soit par la journée de l'environnement, par la transmission d'informations municipales. La deuxième mesure, développer l'exemplarité des municipalités, par exemple, par l'adoption de politiques d'achat local ou responsable et l'élimination des plastiques à usage unique dans les bureaux municipaux. Troisième mesure, faire la promotion des commerces zéro déchet, où, par leur pratique, diminue leur génération de déchets, par exemple, par la transmission d'informations municipales. Un point quatre, mettre en oeuvre des programmes municipaux de subvention à l'achat de produits durables, entre autres les couches lavables, les produits d'hygiène féminine réutilisables. La lutte contre le gaspillage alimentaire, ça c'est plutôt par la promotion de campagne ou la diffusion d'applications qui existent déjà, par exemple, la campagne « J'aime manger, pas gaspiller ». Autre mesure, faire la promotion des organismes de réemploi du territoire par la transmission d'informations municipales et ensuite faire réaliser une étude de faisabilité pour une ressourcerie régionale. Deuxième orientation, intensifier les activités et outils d'information, sensibilisation, éducation à la GMR qui visent les citoyens et les villégiateurs. Pour ce qui est des mesures, c'est la mise en oeuvre d'une campagne d'information, sensibilisation, éducation territoriale et la mise en oeuvre aussi d'une brigade GMR territoriale. Troisième orientation, assurer la gestion et la valorisation des matières organiques. Première mesure, par la gestion des matières organiques dans le respect des programmes de redistribution des redevances à l'élimination en fonction de la population et de la densité du périmètre urbain. Certaines municipalités ne sont pas tenues de faire de la collecte porte-à-porte des matières organiques, d'avoir les bacs bruns. Elles peuvent décliner cette gestion-là en toutes sortes de moyens combinés, que ce soit compostage domestique, compostage communautaire ou la collecte par les bacs bruns. Deuxième mesure, faire la promotion des différents types de gestion des vidanges de fosses septiques auprès des municipalités. On parlait tout à l'heure de programmes de vidange systématique des fosses. Et ensuite, troisième mesure, d'améliorer le suivi quantitatif et la valorisation des biosolides. Quatrième orientation, encourager et stimuler la mise en place de nouveaux types d'organisation et de gouvernance. Celle-là un peu plus technique, mais cette orientation-là, mais du moins. Quatre point un, d'encourager les regroupements et les mises en commun de matières entre les municipalités. Par exemple, faire des appels d'offres regroupés pour le traitement. Deuxième mesure, collaborer au nouveau programme de REP, qui sont les programmes de responsabilité élargie des producteurs. On parle entre autres du nouveau programme de collecte sélective modernisé, ainsi que celui aussi modernisé de la consigne, qui sont à venir très bientôt. Et troisième mesure, encourager les principes de tarification incitative et d'utilisateur payeur. Donc, la MRC offre un soutien, un accompagnement aux municipalités qui désirent prendre cette voie-là. Ça pourrait être aussi de réduire à un bac de déchets par unité d'occupation le nombre maximal permis, de descendre la fréquence de collecte des déchets à des collecte mensuels et de revoir la tarification des ICI. Cinquième orientation, maintenir et améliorer les services municipaux de GMR. La première mesure étant de poursuivre la récupération en foyer, autant lors des événements que dans les lieux municipaux. Poursuivre aussi les programmes de récupération des RDD, résidus domestiques dangereux, et des résidus de textile. D'implanter des projets pilotes d'apport volontaire dans certains secteurs particuliers, soit plus d'enseignement peuplé ou dans des secteurs plus difficiles d'accès, comme en bordure des lacs, qui pourraient se faire à l'aide de conteneurs semi-enfoués. Ensuite, prioriser le traitement local des matières et soutenir les municipalités pour l'élaboration des documents d'appel d'offres. Sixième orientation, améliorer le suivi quantitatif, la valorisation et les débouchés. La première mesure, améliorer le suivi quantitatif aux éco-centres. La deuxième, de trouver des débouchés locaux pour la valorisation de certaines matières. On peut penser aux branches et au bois. Et d'élaborer un répertoire des fournisseurs des environs qui s'adresseraient aux municipalités. Septième orientation, responsabiliser, sensibiliser et soutenir les ICI. Par exemple, en faisant la promotion des bonnes pratiques de GMR, en rappelant les obligations et les impacts de leur GMR des ICI sur la performance des municipalités. Ça pourrait se faire par des rencontres et la transmission d'informations municipales. Ensuite, d'inciter les ICI à participer aux performances municipales. Ça pourrait être en les intégrant aux collègues municipales selon certaines modalités ou en élaborant et en fournissant aux ICI un répertoire d'entreprises qui pourraient leur offrir des services. Et troisième mesure, faire la promotion d'initiatives positives en GMR de la part des ICI. Par la promotion de l'économie circulaire et des synergies, par la transmission d'informations, en organisant des galas pour souligner le travail des ICI méritant, ou implanter une certification locale pour les ICI qui gèrent bien leurs matières résiduelles. La huitième orientation, améliorer la gestion des résidus de CRD, construction, rénovation, démolition et leur valorisation. Donc, un peu à l'instar des ICI, faire la promotion des bonnes pratiques, leur appeler leurs obligations et l'impact de leur GMR sur les municipalités. La deuxième mesure, réduire le gaspillage des résidus CRD, donc par la transmission d'informations municipales, en transmettant des informations lors de l'émission des permis municipaux, et peut-être même de limiter les accès gratuits aux éco-centres, ou d'empêcher l'accès aux éco-centres pour les gens qui font des travaux importants de rénovation et construction, et pour les obliger à louer des conteneurs et à faire valoriser leurs matières. Troisième mesure, améliorer la desserte en éco-centres, que ce soit par des collectes ponctuelles, ou rembourser la facture pour les citoyens qui doivent avoir recours à des éco-centres privés. Et la dernière mesure, valoriser et réutiliser les agrégats et résidus CRD par les municipalités, entre autres en les informant sur les bonnes façons de faire. Et la dernière orientation, assurer les suivis et les communications en lien avec le PGMR. La première mesure, qui est une obligation, qui est dictée par la loi sur la qualité de l'environnement, qui oblige à instaurer un programme de surveillance et de suivi de la mise en œuvre du PGMR. Et la deuxième mesure, qui est, qu'on propose, c'est de développer une communauté de pratiques municipales, entre autres en organisant des rencontres des responsables techniques municipaux en GMR. Pour ce qui est de l'échéancier, on peut voir qu'il y a plusieurs mesures qui sont récurrentes et qui débutent dès le commencement de la mise en œuvre du projet de PGMR. Donc, entre autres, faire la promotion des commerces zéro déchet, faire la promotion de la consommation responsable et de la réduction à la source, la campagne, disait, territoriale, la brigade GMR. Ensuite, il y a d'autres mesures qui arrivent vers 2025-2027, qui portent, entre autres, sur les éco-centres, les bouts, les projets pilotes et l'études pour une ressourcerie. Et finalement, les mesures qui touchent les ICI et les CRD sont davantage prévues vers la fin de la période d'application, soit en 2029-2030. Pour ce qui est du budget, c'est sûr que c'est des données estimatives seulement. Donc, pour ce qui est des dépenses, on évalue à près de 22 millions les sommes nécessaires. On parle pour toute la durée de mise en œuvre du PGMR, donc de 2024 à 2030. On parle ici de dépenses qui touchent les ressources humaines, les ressources matérielles, liser les subventions, des mandats qu'on doit donner à l'externe, certains services qui seraient donnés à la population directement. Il faut dire que ce montant-là est gonflé par la mesure 4.2 qui vise la responsabilité élargie des producteurs et les coûts de collecte sélective. Ces coûts-là seront remboursés totalement par l'organisme de gestion désigné qui est Co-Entreprise Québec. Donc, si on sous-stresse ce montant-là estimé de 18 millions, on se retrouve avec des dépenses, disons, probablement plus réelles de 3,684 millions, qui revient à des coûts de 526 000 $ par an environ. Pour ce qui est des revenus, ici aussi, si on enlève les revenus qui vont promener de la subvention des Co-Entreprise Québec en lien avec la collecte sélective, on se retrouve avec des revenus plus réalistes de 3,190 000 $. Si on calcule les redevances à l'élimination basées sur les montants réels qui ont été reçus en 2021 et qu'on applique sur les 7 ans d'application du PGMR, il y a un 2,723 000 $ qui se rajoutent et d'autres revenus là-dedans, entre autres, il y a les revenus reliés au programme de récupération des textiles. Donc, on se retrouve, si on fait la différence des dépenses et des revenus, avec un manque à gagner, des nouveaux investissements nécessaires de 493 000 $ sont environ 70 492 $ par an. Donc, répartis entre les 15 municipalités et la MRC, bien sûr. Voilà, ça fait le tour du projet de PGMR. Ici, on ne fera pas la période de questions, évidemment, mais je vous rappelle qu'il y aura une démarche de consultation en ligne qui va se tenir du 24 avril au 5 mai prochain. Je vous rappelle également qu'il est possible de déposer un mémoire et d'adresser vos questions à l'adresse courriel qui apparaît ici, pgmracommercialmatawini.org et que toutes les informations sont disponibles sur le site web de la MRC dans la section « Révision du PGMR ». Merci. 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 Merci.